Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres. Ce soir, on va parler de l'affaire Sarah Halimi. Donc au final, il n'y aura pas de procès pour le meurtrier de Sarah Halimi tout en confirmant le caractère antisémite du crime. La justice estime que Kobili Traoré, sous l'emprise de cannabis, est irresponsable. Donc il y avait eu des appels, mais au final... J'ai un gros problème avec cette notion d'irresponsabilité. qui confirme l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, hospitalisé depuis un psychiatrie. Écoute, de mon point de vue en tout cas, moi je ne vais pas réagir à ce que ce soit Madame Halimi ou ce monsieur. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet que je vois, c'est le sujet de justice. Et je vais dire des évidences. Moi, je suis choqué. Alors, en plus, il y a un cours qui revient sur sa décision. Donc en termes de procédure, ce n'est pas clair. Mais même plus basique que ça, je ne comprends pas et je n'admets pas. Et je trouve totalement injuste et un fait de non-justice, d'antijustice, qu'un malfaiteur, quel qu'il soit, puisse être considéré comme irresponsable à partir du moment où, par ailleurs, dans la vie sociale, il est considéré comme responsable. Un adulte qui est adulte, que la société considère comme adulte pour voter, pour se comporter en autonomie, etc. Donc, il a son droit de vote. On va prendre ça comme exemple de base. À partir du moment où on lui accorde cette responsabilité civile, il doit avoir sa responsabilité civile en toutes circonstances. À moins qu'il y ait quelque chose qui change. Tout d'un coup, ok, je le dis, mais je ne comprends pas que ce soit le cas là. Ce n'est pas parce que ce monsieur s'est farci de cannabis ou autre chose qu'il change, que ça change quoi que ce soit. Il n'avait qu'à ne pas prendre de cannabis, c'est son problème. On n'a pas à subir les conséquences de ces conneries. Au contraire, même, à partir du moment où il a tué quelqu'un, cannabis ou pas, alcool ou pas, quoi que soit la raison, si de toute façon, il est considéré par ailleurs comme étant civilement responsable, il doit être responsable. Et c'est tout. Et c'est tout. Pour comprendre ce que tu veux, enfin, pour mieux expliquer, ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, s'il avait été responsable, il aurait dû déjà être dans une sorte d'asile ou hôpital psychiatrique et qu'on lui ait dénié ses droits déjà de vote ou de citoyen à circuler à droite à gauche. Mais puisque tu me fais gentiment remarquer que je ne l'explique pas bien. Non, mais il n'y a que deux situations. Attention, il n'y a effectivement que deux situations. Il ne peut y avoir que trois situations possibles. Soit tu es un mineur, tu n'es pas responsable, tu es mineur, tu n'es pas responsable. OK. Et ce sont tes parents qui sont responsables judiciairement parlant. OK. Soit tu es majeur, adulte et que tu es considéré responsable par ailleurs dans la vie normale, par exemple par le droit de vote ou autre. Si tu es responsable, tu es responsable, point. Ou alors, effectivement, comme tu dis, il y a des circonstances santé qui font que, oui, parce que des malades, ça existe. Très bien. Mais ce n'est pas parce qu'à l'occasion d'un mœur que tout d'un coup, le mec devient, ça paraît peu probable. Ou alors, c'est un autre diagnostic. Ça serait un diagnostic qui consisterait à dire, M. Traoré s'est révélé irresponsable au titre de cet acte-là. Et il est ad vitam et tardam, ou en tout cas, mais pas juste parce qu'il a pris du cannabis. D'accord ? La prise du cannabis, c'est un acte délibéré. Oui, c'est qu'il aurait dû être, de toute façon, condamné pour le fait d'avoir tué sous l'emprise du cannabis. Après, peut-être que les motifs, les justifications auraient été différentes de dire… On s'en fout. Il est… Mais il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. C'était pas de prendre le cannabis. Il l'a pris. Il a tué quelqu'un. Donc, il est responsable. Voilà, exactement. Point. Il ne faut pas chercher plus loin. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, pas d'irresponsabilité. Point. Une justice qui considère ce genre de choses, pour moi, n'est pas autre justice. Et je ne suis pas un mec d'extrême droite, machin. Je fais juste… Je regarde juste la justice et la cohérence à justice. Parce qu'on voit ce que ça donne. Ah, mais alors, un coup… Ah oui, mais il a fait ceci, alors il n'est pas responsable. Ah oui, mais là, il a fait ceci, alors il n'est pas responsable. Et les victimes, dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Oui. Parce que la vraie question, c'est celle-là. C'est quelle est cette justice qui va trouver des excuses aux coupables et qui oublie les victimes ? Oui, c'est ce qu'on reproche. Souvent, la justice en France, c'est qu'elle a l'air de se préoccuper plus des coupables que des victimes. Mais je pense que la justice est faite pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de coupables et de plus en plus de victimes. Je pense. On pourra en parler, on pourra en faire un sujet, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, là, on est sur une affaire qui relève, qui illustre le caractère injuste, il ne faut pas dire anti-juste, qui n'existe pas, mais on se comprend de la procédure et de la décision de justice qui a été rendue. Ça me paraît très clair. Madame Alimi, dedans, est anecdotique. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Je dirais la même chose. Alors, il y a certaines théories qui disent qu'en gros, ils n'ont pas voulu le porter au pénal parce que s'il y avait un vrai jugement, il aurait fallu faire une reconstitution. Il y a des rumeurs qui disent qu'en gros, la police était là et qu'elle n'est pas intervenue et que si on faisait la reconstitution, on aurait mis en évidence le fait que la police est en gros à merder. Et c'est tout ce qu'on trouve comme argument. Non, mais moi, j'ai entendu ça. On sait que le système déficient et on préfère sacrifier une victime et une image de la justice plutôt que de réparer les déficiences. Belle mentalité. Est-ce que ça t'étonne ? Non, non, non. On n'a pas de lits, de trucs, on confine tout le monde. Oui, oui, c'est ça. C'est comme le bordel des lits dans les hôpitaux. Plutôt que régler le problème des lits dans les hôpitaux, on préfère enfermer les gens. Tu as raison, c'est du même. C'est du même niveau. C'est du même niveau. Il y a d'autres ? Ok, bon, si on n'a plus rien, c'est très bien. Non, mais oui, c'est… On peut juste dire un truc. Une vraie justice, une justice qui porte, mérite ce moment-là, est une justice qui s'occupe de la victime d'abord et qui ne cherche pas à punir le coupable, d'accord ? Ce n'est pas ça qu'on veut. D'abord, le coupable, il est coupable, voilà, et on s'occupe d'abord de la victime. Et la vraie peine du coupable, c'est de devoir rembourser, pardon, dédommager la victime. Ça, c'est ça, de la vraie justice. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est le… Et ça n'existe même plus, ce truc de dédommagement, parce que moi, j'ai eu des cas dans mon entourage proche où, en fait, il n'y a même plus de dédommagement. C'est déjà, les juges minimisent les dédommagements, divisent par 10 les montants à dédommager. Et ensuite, c'est des assurances qui prennent ça en charge. Et au final, c'est jamais le… Après, peut-être que le coupable peut avoir à payer, mais en fait, il n'y a jamais… C'est vraiment cette notion de… Je m'en fous. Alors, je m'en fiche que ce soit une assurance qui paye. Absolument. Pour la victime, ça ne fait pas de différence. Ce qu'il faudrait, c'est que l'assurance ait réellement été payée par le coupable. C'est de là où je voulais revenir. C'est qu'en fait, on ne sait jamais vraiment, on a toujours ce doute… De qui paye vraiment. De qui paye vraiment. Est-ce que cette assurance, ce n'est pas genre nous, en fait, les impôts… Oui, c'est un fonds de solidarité des coupables financés par les impôts. Je crois que c'est ça. J'ai oublié le nom, mais c'est un truc comme ça. C'est limite… Alors là, ça serait encore plus scandaleux. J'avoue que je ne sais pas. Mais si ça existe, c'est encore plus scandaleux. C'est-à-dire qu'en plus, le dédommagement serait payé par les impôts ? C'est fantastique. Alors là, je pense que ça serait bon à creuser, mais… C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, très bien. Merci, Stéphane. Mais je t'en prie.